Chaque année, du 4 au 10 novembre, les fidèles de l'église Papa Nouveau se rassemblent pour un pèlerinage. Cette période marque un moment de profonde spiritualité et de recueillement, donnant lieu à un parcours de 7 jours à Tukouzou, aux Alèmes, un lieu hautement symbolique pour la communauté. Cette année encore, pour la 22e édition, des milliers de fidèles venant d'autres obédiences religieuses pour en prendre part à ce parcours de 7 étapes. Que signifie ce pèlerinage pour les fidèles Papa Nouveau ? Pourquoi les autres obédiences religieuses peuvent y assister ? Des questions auxquelles répondra notre invité, Jean-Benoît Papa Nouveau. Il est maître des grandes cérémonies de l'église Papa Nouveau. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Alors, est-ce qu'on peut savoir avec vous l'importance de cette période du 4 au 10 novembre pour l'église Papa Nouveau ? Que représente concrètement ce pèlerinage pour les fidèles que vous êtes ? D'abord, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à tous les frères chrétiens, à tous les frères croyants et à tous les frères en humanité, pour pouvoir donc rappeler que nous rentrons dans notre semaine sainte et qui nous amène au pèlerinage Papa Nouveau, sur la terre sainte de Osalem. Voilà, effectivement, nous sommes dans la 22e édition de ce modèle de ce pèlerinage qui va se dérouler donc en plusieurs étapes et dont la conclusion permettra à tout un chacun de pouvoir donc renouveler son alliance avec Dieu. Pèlerinage, héritage Papa Nouveau, quel lien ? L'héritage Papa Nouveau, je dirais, c'est un bien commun à tous les Ivoiriens. Nous ne sommes que les gardiens, mais la sainte cité de Osalem a sa création sur révélation divine et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une terre sainte et de vrai à mettre tout le monde ensemble. Tous les Ivoiriens et tous les croyants, en tout cas tous les hommes de cette terre ensemble. D'où la spécificité de la cité de Osalem qui devient un lieu de pèlerinage. D'abord pour toutes celles et tous ceux qui recherchent un renouveau spirituel, qui ont besoin de pouvoir aller se ressourcer, qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin même d'aller demander pardon pour les péchés et surtout solliciter des grâces multiples et surtout prier aussi pour la paix. Alors, vous nous avez fait comprendre, tous les chrétiens venant de différentes obédiences religieuses peuvent prendre part donc à ce pèlerinage. Comment est-ce qu'on explique ça ? On l'explique déjà par le message originel du prophète Papa Nouveau en 1937 quand il a donc annoncé aux hommes qui venaient d'être désignés par Dieu pour pouvoir donc œuvrer à la libération du peuple et au rapprochement des hommes et des valeurs. D'accord. Donc à partir de cet instant, il annonce ce qui va advenir à l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire. Il annonce donc l'indépendance future de la Côte d'Ivoire, l'abolition des travaux forcés, l'avènement du président Félix Oufo de Boigny qui l'indique clairement à tout le monde en 1937. Et lorsqu'il se rencontre physiquement le président Oufo de Boigny lui-même pour pouvoir mieux comprendre le sens du message de 1937, le président Oufo de Boigny décide d'aller à Ouzalem faire son pèlerinage pour que son pied, comme il disait lui-même, foule le sol de là où est parti le message de libération du peuple noir. Voyez-vous, donc depuis cette époque, puisque la Sainte-Cité d'Ouzalem a été créée le 28 avril 1948, donc de 1937 à 1948, Papa Nouveau commençant son ministère spirituel prophétique, était dans son village natal de Toukouzou. Et donc par indication divine, il crée la Sainte-Cité d'Ouzalem le 28 avril 1948, à un peu plus d'un kilomètre du village, du petit campement de Toukouzou. Et c'est là que le président Oufo de Boigny décide de faire son premier pèlerinage et venir donc à Ouzalem. Alors je suis curieux de savoir, si on parle d'obédience religieuse, ça veut dire qu'on a parmi ceux-là des catholiques, des musulmans, tout ce que vous voulez, on n'a pas forcément la même façon de prier, donc concrètement sur le terrain, comment ça marche ? Papa Nouveau depuis 1937 a été un peu le père de l'inter-religiosité, c'est-à-dire que celui qui, rassemblant tous les croyants, permet à chacun de pouvoir prier. C'est-à-dire que dans son église, depuis 1937, autant un prêtre catholique, un pasteur protestant ou un imam peut prendre la parole, ce qui permet donc de pouvoir ensemble prier et louer Dieu. Voilà. Et la spécificité aussi de ce pèlerinage, c'est que le pèlerinage n'est pas ouvert seulement qu'à des saints plus fidèles, puisque même des dignitaires d'autres confessions religieuses viennent faire le pèlerinage d'Ouzalem, justement à cette recherche de renouveau spirituel et aussi de voir l'œuvre accomplie par un homme de foi. Et ce pèlerinage-là, il est circonscrit en sept étapes, vous en parliez tantôt, mais de façon concrète, de quoi s'agit-il ? De façon concrète, on a... Papa Nouveau nous dit que l'homme doit d'abord pouvoir travailler pour pouvoir donc s'accomplir. Il ne suffit pas juste de prier et attendre que, voilà, Dieu descende pour faire pour nous. Mais si elle nous donne la malle. Exactement. Donc on doit prier et travailler, travailler et prier. C'est l'enseignement premier qu'il donne. Donc la première étape du pèlerinage, c'est le travail. D'accord. Aujourd'hui, quand un pèlerinage arrive à Ouzalem, on a ce qu'on appelle un jardin du bonheur où on fait des travaux communautaires. Donc il peut aller mettre la malle à la patte pour pouvoir donc poser un acte lié au travail. Il peut même aller ne serait-ce que balayer dans la saine cité d'Ouzalem, etc. En tout cas, poser l'acte de travail. D'accord. Après cela, on va à la deuxième étape, c'est la confession. Voilà. On a un mât de confession où on va se confesser. Après la confession, on va à la purification. La purification, on a un lac de purification révélé et indiqué par Dieu au Saint-Prophet Papa Nouveau. Donc il a mis en place ce lac de purification qui permet d'aller se baigner pour pouvoir donc se purifier. Et après la purification, on a l'étape de la bénédiction. On va maintenant à la source d'eau bénite puisqu'il y a une source d'eau bénite qui est sortie de manière naturelle sous la base donc de la prière et l'indication de Dieu. Donc on va donc boire de l'eau bénite, etc. pour pouvoir avoir cette bénédiction. Et ensuite, on a une étape de soumission, une étape de prière. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de l'alliance. L'alliance avec le Saint-Prophet Papa Nouveau, l'alliance avec Dieu. Alors, on parle de cette étape. Est-ce que ça veut dire que c'est fait en sept jours ? Le pèlerinage, les étapes du pèlerinage se font sur une période de sept jours. Mais les sept étapes peuvent se faire en une journée, comme ça peut se faire en deux jours. Tout dépend du rythme qu'on met dans le parcours parce qu'on marche, etc. Donc il y a un cheminement. Il y a des gens qui vont plus vite parce qu'ils marchent plus vite, d'autres vont grandement, etc. Mais on doit faire ces sept étapes pour pouvoir se retrouver donc au dimanche, à la dernière, à l'alliance, où le sanctuaire, là où repose le Saint-Prophet, est ouvert. C'est-à-dire le seul jour de l'année où tout le monde peut aller pouvoir donc prier et s'incliner. D'accord. Vous avez parlé de purification quand vous étiez en train de citer les différentes étapes. C'est une personne à l'intérieur qui se purifie ou c'est un grand espace dans lequel plusieurs personnes se purifient en même temps ? C'est un acte de purification. Plusieurs personnes en même temps, mais un nombre défini. Ok. Sur un temps donné, avec des agents qui sont là, qui sont chargés de vous guider, de vous enregistrer, de vous guider. Des personnes à l'intérieur de sexe opposé ou… C'est séparé. C'est séparé. Oui, mais au plan logistique. Au plan logistique, on suit le modèle laissé par le prophète lui-même, puisque c'est un très grand organisateur. Donc, il permet d'accueillir tout le monde. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a inscrit la Sainte-Cité de Rosalem comme un lieu de pèlerinage officiel. D'accord. Et donc, accompagne aussi l'organisation pratique. À travers la Direction générale des cultes, ils prennent eux-mêmes part à ce pèlerinage, ils accompagnent, ils aident aussi à l'organisation. Alors, il y a forcément des défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ? Le défi, c'est que partout où il y a du monde, c'est pouvoir canaliser les gens. Donc, c'est surtout ça. Mais bon, on est assez bien organisé quand même et tout se passe très bien. Alors, on dit que Tukouzou aux Alèmes est donc une cité hautement symbolique pour les fidèles de Papa Nouveau. Le pèlerinage, pardon, c'est là-bas qu'il s'y déroule. Quelle est l'importance de cet événement-là, de ce pèlerinage pour cette localité et en quoi cet événement religieux contribue-t-il au développement spirituel et social de cette localité de Tukouzou ? C'est un moment très important parce que la Sainte Cité de Tukouzou aux Alèmes, c'est vraiment, comme on dit, c'est huit cases. C'est vraiment une toute petite cité. Mais lorsque vient le moment des grandes cérémonies, le monde entier et toutes les personnalités ou les notables des grandes cités viennent tous à Ouzalem pour pouvoir prier. Et lorsque ce moment arrive, c'est un bonheur déjà pour tous les habitants de la Sainte Cité puisque notre raison d'être, c'est de pouvoir accueillir tout le monde et soutenir tout le monde par la prière. Et donc, notre bonheur, c'est de voir tout le monde venir et puis surtout sans distinction des races ni des religions. Les gens viennent du monde entier pour faire le pèlerinage à Ouzalem. Après 22 ans, après 22 éditions de ce pèlerinage, quels enseignements peuvent être tirés sur son impact spirituel et communautaire histoire de penser aux années à venir ? Ce qui est important, c'est la qualité des personnalités des autres confessions religieuses qui viennent. D'accord. Ça permet vraiment un grand rassemblement interreligieux où on dit toujours une grande prière pour soutenir la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est vraiment important. En Côte d'Ivoire, parce qu'on est en Côte d'Ivoire, mais aussi la paix en Afrique et dans le monde entier. Donc, c'est un moment vraiment très, très, très important. Et la prise de conscience aussi de l'état des Côtes d'Ivoire. De dire qu'Ouzalem reste, comme j'ai dit, un bien commun de tous les Ivoiriens. C'est une espérance nouvelle pour l'humanité, mais un bien commun de tous les Ivoiriens. Et voir tout le monde, chacun à ce niveau, apporter sa contribution pour voir une bonne réussite, c'est vraiment très, très important. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais on est également à 11 mois de la présidentielle de 2025. Un message à l'endroit de tous les Ivoiriens, en relation, bien entendu, avec le pèlerinage qui a lieu à Tukouzou-Ouzalem. Oui, c'est d'abord un message de paix et d'inviter tout le monde à Tukouzou-Ouzalem pour qu'ensemble, nous puissions prier pour soutenir la paix en Côte d'Ivoire. Vous savez que le prophète Papad Nouveau était la personne même qui avait pris l'engagement depuis 1983 pour dire que tant que lui, il est physiquement en Côte d'Ivoire, il ne peut pas y avoir des guerres en Côte d'Ivoire. On a tout vu, toutes les difficultés qu'on a eu rencontrées, et même quand il y a eu le coup d'État militaire, père Sonam, le ministre Boga Doudou à l'époque, disait que si cette transition chaotique militaire, la Côte d'Ivoire n'a pas connu des guerres, c'est bien grâce à Papad Nouveau qui était encore avec nous physiquement. Et on a tous remarqué et pu voir que Papad Nouveau s'est élevé le 20 septembre 2001 et le 19 septembre 2002, soit un an jour pour jour après, la guerre éclate en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas moi qui fais ce constat, c'est surtout beaucoup de chefs religieux, des personnalités qui disent si c'est ainsi, retrouvons-nous tous autour de Papad Nouveau pour prier, pour que de là où il est, il ait un regard favorable et qu'il intercède pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Donc c'est un moment important pour les mois à venir, un moment important pour l'année à venir, on revient dans une année électorale, il est bon qu'on soit ensemble. Et à Tukouzou, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de confession religieuse, il n'y a pas de couleur de peau, tout le monde se retrouve. Et souvent même, c'est à Tukouzou seulement que tout le monde arrive à se retrouver quand on traverse des moments très, très difficiles. Merci à Jean-Benoît Papad Nouveau, je rappelle que vous êtes maître des grandes cérémonies de l'église Papad Nouveau. Avec vous, nous avons donc parlé de... Allez-y, allez-y. Non, non, je dirais que c'est à moi de vous dire merci, et de vous dire que je vous attends tous à Tukouzou pour le pèlerinage. On fera l'effort d'être là, on fera l'effort d'être là. Je rappelle que du 4 au 10 novembre 2024, se tiendra donc un pèlerinage dans le lieu saint qu'est Tukouzou-Ausalem. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada